Dans ce documentaire, je voudrais vous présenter ma Russie, celle du monde tatar, son histoire, sa culture et les habitants de la République du Tatarstan. Dans ce film, vous serez surpris par le temple de toutes les religions et ses créateurs. Vous apprendrez comment une délégation française a empêché la destruction d'une sculpture qui ne rentrait pas dans les normes du concept soviétique. Vous découvrirez des artistes, des intellectuels, des personnages en haute couleur et une médecine alternative. Vous verrez l'ambiance du nouvel honte de la rue de Kazan, la capitale du Tatarstan, juste avant la propagation de l'épidémie de Covid. Le Tatarstan, un digne successeur du code moral de Genghis Khan, possède une force de vie et une intensité spirituelle qui s'exprime dans ses actes, sa créativité, son comportement et sa vision du monde. A bien des égards, certains habitants ressembleront étranges ou excentriques. Depuis plusieurs siècles, de nombreux habitants de la nation tatar adhèrent à la religion musulmane. Au 19e et 20e siècles en Russie, la synthèse de l'héritage moral de Genghis Khan et des préceptes musulmans ont donné naissance à un islam modernisé et réformé, injustement méconnu du monde occidental. Cette idéologie, qui a absorbé les valeurs européennes de cette époque, porte une vision du monde éclairé et tolérante, même aujourd'hui, au 21e siècle. En Russie, le monde tatar, c'est principalement la république du Tatarstan, avec sa capitale, Kazan. Mais autrefois, dans les pays occidentaux, ce vaste monde était connu sous le nom de grandes tartaries. L'une des racines du peuple tatar est l'état médival des tatars de la Volga, appelé la Horde d'Or, qui s'étendait alors sur la quasi-totalité de la Russie occidentale actuelle. En 1944, au plus fort de la Seconde Guerre mondiale, Staline publie un décret interdisant l'étude de l'histoire des États tatars médiévaux. Apparemment, Staline craignait l'esprit combatif des tatars, dont beaucoup se sont battus courageusement sur tous les fronts. En 1945, lors de la prise de Berlin, Gazi Zagitov, un tatar de la région de la Volga, fut l'un des premiers à haïsser la bannière soviétique sur le Reichstag, pour laquelle il reçut le titre de héros de l'Union soviétique. Pourtant, deux mois avant l'interdiction d'étudier l'histoire des canards tatars sur l'ordre de Staline, et en deux jours, les tatars décrimés avaient été déportés décrimés vers l'Asie centrale, dans ce type de wagon. Il faut savoir qu'il y a des cas de l'esprit de Staline. La guerre n'est pas terminée, encore plus loin de Berliner. Et la nation en tension, et l'économie, et l'économie, et la guerre, et l'économie, et là, il y a eu, ce qui se trouve, est-ce que Staline considérait, c'est assez important pour l'économie, 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 l'économie. C'est-à-dire que les tatars se réveillent dans l'arrivée, mais ils se sont très contentes. Nous, voilà, à l'économie, je suis venu de l'économie, et nous regardons les clandes de Pologne et de l'Allemagne, et dans tous les clandes sont des tatars, des tatars, des tatars. Bien, bien sûr, c'est un tatars qui est un faveur, il était une fois de la guerre, et bien sûr, et en un temps, il est un faveur. Il fallait que les tatars soient limitées en clandes en Tatar, et on a fait ce que l'économie. Et à l'économie, il y a été éclatées la conception de l'erreur, la conception d'embre 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 d'embre. C'est une ligne, et les Tartars, les Tataris, comme tout ça s'est écrit sur les cartes européennes, ne se sont pas à nous. Avant la Horde d'or, au XIIIe siècle, il y avait l'Empire tatar, connu aujourd'hui en Occident sur le nom d'Empire mongol créé par Tchenghis Khan. Il s'étendait de l'Océan Pacifique à l'Europe. Son empreinte dans la Russie actuelle est aussi importante que celle des Romains en France. L'Empire tataro-mongol était divisé en quatre territoires, entre les premiers descendants de Tchenghis Khan. Parmi ces quatre domaines, la Horde d'or qui sera ensuite éclatée en différents canades, dont celui de Kazan. Après des tentatives répétées pour conquérir le canade de Kazan, Ivan le Terrible, qui a construit une base militaire sur l'île de Sviarsk, a réussi, en 1552, à conquérir le canade de Kazan et à l'annexer à l'État de Moscou. Ainsi, les tatars ont perdu leur dernier état médiéval, mais ils n'ont pas perdu l'héritage moral de Tchenghis Khan. Dans l'enseignement de l'éthique vivante, qui est aussi appelé Agni Yoga, il y a une parabole. Des ambassadeurs d'un vieux sage de la montagne sont arrivés à Tchenghis Khan avec un coffre. Le coffre contenait une coupe dorée et divers foulards multicolores. Sur le coffre s'est trouvée l'inscription « Bois dans une seule coupe, mais couvre-toi des foulards de toutes les nations ». Tchenghis Khan a donc adopté un ensemble de lois et de règles de conduite appelées « Yassa ». Dans la langue tatare, le mot « Yassa » signifie « faire, crier, suivre ». Il commandait la tolérance et la liberté d'expression à condition d'aimer le Dieu unique. Ce testament d'unité et de synthèse du grand dirigeant a laissé une marque sur la conception du monde de certains intellectuels du peuple tatare. L'un d'eux est le sculpteur et artiste Ildarkhanov. Quelques années avant sa mort, en 2013, Ildarkhanov a commencé la construction du temple de toutes les religions. L'un d'eux est le sculpteur de l'un des religions. Au début des années 90, après l'effondrement de l'Union soviétique, sur les rives de la Volga, non loin de Kazan, Ildarkhanov, par ses propres forces et moyens, a commencé à ériger le Centre international pour l'unité spirituelle. La rumeur lui a donné un autre nom, le temple de toutes les religions. Ce qui est inhabituel, ce que ce temple n'était pas destiné aux rites religieux et aux prières. Après la mort d'Ildarkhanov, un incendie s'est déclaré dans le bâtiment inachevé du temple, et de nombreux tableaux de cet artiste ont été endommagés. La construction du temple a été reprise par son frère cadet, le peintre du cône Ilgiskanov, qui a entrepris la restauration des toiles de son frère. Ildarkhanov était également connu pour soigner les alcooliques et les toxicomanes. Il a réalisé la construction du bâtiment avec de l'argent reçu pour ses pratiques de médecine alternative. Dans ce temple sincritique, d'une superficie d'environ 1500 mètres carrés, il envisageait d'ouvrir un centre de rééducation. Cependant, cette idée ne s'est jamais réalisée. Dans l'une des salles du bâtiment de ce temple, il y a des peintures restaurées d'Ildarkhanov. Grâce à des photographies des peintures autrefois publiées dans des magazines, Ilgiskanov a pu restaurer certaines des toiles de son frère exposées dans cette salle. ... ... ... ... c'est ce qu'il y'a pas à l'épreuve c'est ce qu'il y'a pas à l'épreuve que j'ai écrit, et ils sont en train d'arriver, et ils s'enchaînt, ils s'enchaînt. C'est pour moi beaucoup d'argent, parce qu'il y a beaucoup d'argent, comme mon frère. Il n'y a pas à la terre. Je vous remercie, comme vous pouvez vous remercier cette vidéo ? Avec l'esquise d'esquise, si elle s'éloignait complètement. Non, je l'ai évoqué sur la printemps, et je l'ai passé en masse. L'esquise, comme l'Eldar, c'est pas facile. Mais on ne peut pas s'envoyer. Parce que... Deux autres, on ne sait pas pourquoi. Parce que l'esprit de l'esprit, comme ça, en Russie, elle ne va pas s'envoyer. Parce que c'est des céléments. Mais à quoi les objets de l'esprit, pour vous, pour votre frère ? Nous voulions, pour qu'il reste de la culture, de la culture, de la culture, de la culture. En ce moment, la culture de la culture est prétendue à l'école. Après 20 ans, il n'y a pas de savoir ce que c'est de la culture, parce qu'il n'y a pas de l'étérateur. Ce n'est pas maracobésie. C'est un maracobésie, parce que, qu'il n'y a pas de l'étérateur, il n'y a pas de l'étérateur. Nous voulions à l'étérateur de l'étérateur de la culture, mais il n'y a pas de l'étérateur. Mais il n'y a pas de l'étérateur. – C'est-à-dire que vous avez dit que vous avez léché, et 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 que vous avez léché ? –les tout hak untuk un practice, puis une autre göra. – C'est-à-dire que. Même, les autres Jadiakverming him need cores. C'est-à-dire qu'il est puis léché. – C'est-à-dire que vous Nar� Atlantez nous léché hein ! – Puis tu vas y détends et décis en main tout cas, et on se des morts, et on se passe't. – Il y a autre andré. Ce dont nous y détestons, qu'il n'y a pas de 4. – Comme cela, il n'y a pas de léché. – À как y ré shootes les증ames ? C'est très simple, c'est très simple. Vous prenez, vous demandez et vous demandez de Dieu, pour qu'il vous lévitait à cette personne. Vous prenez votre douleur, vous prenez votre douleur, vous laissez-vous, vous laissez-vous, et vous laissez-vous, et vous laissez la terre. Sous-titrage ST' 501 ... 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 vous pouvez accéder à la salle de Krishna par cet escalier. La salle de Krishna, Krishna Balarama, tous les Keshnaïdes, la création du monde, Krishna Radha. – Il y a多, сколько таких залов ? – Очень много. – Скажите мне про все залы. – Должен быть зал татарского народного искусства, зал Будды, зал Кришны, готический зал, тангрианский зал славянского искусства, масонский зал. – Много залов. – Кришнаиты сюда приходят ? – Нет, это зал… – Они вообще знают об этом зале ? – Ну, я думаю, может быть, они знают об этом зале Кришна, который делает не для Кришнаитов, а для людей. – Да, это залов. – В кришнах, я пошел в кришне, в кришне, в кришне, в кришне, в кришне, в кришне, в кришне. – Ну, это еще не окончательный вариант. – Ребятки, друзья мои делают. – Будут тут облака навесные. – В общем, идей много. – Есть умелые руки, умелые светлые головы, что-то сделают красивое. – В этом кабинете, Маргарита exploreна «лора» для людей. «Лора» – это энергетический путь всех живых и даже материал. Chez l'homme, il s'agit d'une synthèse de toutes les énergies à la formation de laquelle participent le corps, l'esprit, les pensées. Au début, Margarita était bénévole pour ce temple. Par la suite, elle est restée pour travailler ici et acquérir de l'expérience dans le diagnostic de l'aura des personnes. L'artiste Galina, qui peint les murs de la salle de Krishna, vient l'avoir de temps en temps pour étudier son champ vital. D'après cette théorie, tout corps placé dans l'environnement électromagnétique d'un appareil électrique se met à briller. Le programme informatique analyse la lueur des ondes des doigts et donne ensuite une caractéristique de l'état de santé mentale et physique d'une personne. L'arrière le L'arrière le C'est tous les clés de vos 10 пальçois. C'est idéal, quand les clés de clés de clés n'ont pas de clés de clés. Mais, justement, vous n'avez pas de préliminer. Chaque palais est en un secteur. Chaque secteur répondit à un certain organ. Ou une systeme de l'esprit. La machine pour vous tout enregistre. Dans cette photo, votre résultat, c'est la couleur de la ligne. Elle est en zone de la zone. C'est la zone de la norme. La zone de la zone de l'esprit, la zone de l'esprit, c'est la zone de l'esprit. C'est la zone de l'esprit, c'est la zone de l'esprit. La zone de l'esprit. Voilà la zone de l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit. Là, la zone de l'esprit, aujourd'hui, c'est la zone. La zone de l'esprit, c'est la zone d'esprit de l'esprit. Il y a très bonne dynamique. La zone de l'esprit est située à 18 000, en discipline 1, et 30 000, c'est 2 fois. La zone de l'esprit est diminuée. Elle a plus d' Alberts. Mais, il y a plus d'estime, la zone de l'esprit, c'est la zone d'esprit de l'esprit de l'esprit du public, c'est plus l'esprit de la zone d'esprit. Les autres sont plus d'esprit de tonneur. C'est la droite de la faute, en l'ombre, en l'ombre, 3-4, en l'ombre. Tout le reste est normal. La faute de la faute est très bon. Et la faute de la faute, tout ça se crie. Il n'a pas de rouges. Il y a une grande roue de la faute de la faute de la faute. Il y a une de la faute de la faute, mais il y a aussi du tout. C'est un bon résultat. C'est allé de l'ombre. qui nous avons mis en basse dans les vibrations. Comment comprendre, que nous appuissons leurs vibrations ? C'est à dire que les émotions de la rémunération. Les émotions de la rémunération de l'invite, qui nous avons tous les émotions, qui nous avons bien, nous nous avons mis, ils ont bien l'air de l'énergie, notre aura. C'est important de la rémunération de la rémunération. Nous ne réagirons pas de l'obiet. Nous ne réagirons pas de les gens qui nous détendent. Ici, il est aussi présenté l'expérience de l'année. Vous voyez, en fait, tout le monde était très bien, il y avait des pétains de ne pas d'énergie de l'énergie et des pétains de la mienne, aujourd'hui, en fait, on a très bien. J'ai de la forme, tout le monde n'est pas de pétain. Même si on a psychosomatique, vous n'avez pas de la revue, on n'a pas remédieus. Nous, bien sûr, nous nous essayons des vibraçons. C'est important, je pensez. «C'est-ce que je me sens? » Et si tout le monde est passé de la question, et tu dois un instrument pour une certaine sa vibration. Il y a un instrument pour tout le monde. C'est un instrument pour tout le monde. Il y a une pratique de la pratique, il faut une pratique de la pratique de la pratique. Il faut trouver un instrument pour tout le monde. Malgré le fait qu'Elgiskanow ait bientôt Kya Travazon, il est en pleine forme. Il donne des cours gratuits de yoga dans la salle du Bouddha, du temple de toutes les religions. Sa longévité lui vient de son travail créatif et de la pratique du yoga. Parvain de la main. La main de la main de la main. La main d'admissage. La main d'admissage. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 Et il n'y a pas d'alternative à l'islam. C'est malheureusement. Pourquoi les tâtres sont plus spécifiques? Aujourd'hui, il y a un processus. Les islamistes sont arrivés, mais ils ne trouvent pas une base sociale ici. Parce que le djadidisme, il s'est entré dans l'eau, mais il s'est devenu culturel. Il y a toute la modernité tâtres culturel de la fin de 19e, de la fin de 20e siècle, tout est construit sur le djadidisme, sur le djadidisme, sur l'islamisme. Comme c'est généralement le cas dans les villes russes, après avoir célébré la nouvelle année, les gens sortent aux grandes terres pour se promener et s'amuser près de l'arbre du Nouvel An. À Kazan, un sapat de noël est installé face au Kremlin de Kazan, non loin de la rivière Kazanka, qui, en hiver, se recouvre d'une épaisse couche de glace. J'ai tourné cette séquence à Kazan en janvier 2020, lorsque l'épidémie du coronavirus avait commencé, quelque part très loin, à l'étranger. Il n'était donc pas question, à l'époque, de voir des règles sanitaires en vigueur dans les lieux publics. ... 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 встреч Cola B non. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Decore ... ... Cependant, Alexandre a également besoin d'argent, même si ce bien matériel ne satisfait pas son concept de l'amour. Et pourquoi Poutine ? Je lui ai dit, comme il dit, «le va s'envoyer ». C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Chaque jour, matin et soir, Alexandre médite, ce qui signifie qu'il allume ses étoiles intérieures. À cet effet, il sort du seau d'eau froide de son appartement et s'élève dessus, debout, pieds nus dans la neige. Ce processus, bien sûr, ne peut manquer d'attirer l'attention des personnes qui passent à pied ou en voiture. Mais il prononce toujours joyeusement et avec le sourire son slogan adressé aux personnes qui le regardent. Générique ... ... ... C'est le premier, c'est la paix ... ... ... ... C'est parti. 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 C'est parti.